Les étapes suivantes décrivent la procédure d'installation des carreaux de porcelaine. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au guide d'installation. Une préparation appropriée du sous-plancher est essentielle à une bonne installation. Veuillez vous référer au guide d'installation pour la préparation du sous-plancher. Voici les outils et matériaux requis. Ruban mesuré, cordeau traceur, niveau, seau, ciment-colle à prise moyenne, palette à mélanger, espaceur pour carreaux, lunettes de sécurité, masque antipoussière, truelle dentelée, tasseau ou morceau de bois, maillet en caoutchouc, crayon, coupe-carreau ou scie à eau pour carrelage, coulis, taloche à coulis avec semelle en caoutchouc, grande éponge, chiffon, scellant, petit pinceau, calfeutrage, gants en caoutchouc et genouillère. Planifiez la disposition des carreaux sur le plancher avant d'entreprendre l'installation. Tracez des lignes avec un cordeau traceur pour reproduire les dimensions des rangées de carreaux au sol. Préparez un mélange de ciment-colle à prise moyenne. À partir du point central du plancher ou d'un autre point, appliquez puis étendez le ciment-colle avec le côté plat d'une truelle dentelée. Maintenez le côté dentelée de la truelle à un angle de 45 degrés et faire glisser le long du plancher afin d'obtenir une épaisseur d'environ 1 pouce. Installez le premier carreau et l'enfoncez fermement dans le ciment-colle. Retirez tout excès de ciment-colle du carreau. Insérez des espaceurs entre chaque carreau consécutif. Continuez à disposer les carreaux jusqu'à ce que la section où a été appliqué le ciment-colle soit couverte. Placez un tasseau sur les carreaux et tapez doucement avec un maillet en caoutchouc afin de mettre les carreaux au niveau. Continuez à étendre des petites quantités de ciment-colle jusqu'à ce que le plancher en soit entièrement recouvert. Il devrait avoir une ligne de coulis minimale de 5 mm. Tracez une ligne guide sur les carreaux à couper. Superposez d'abord un carreau entier sur un carreau déjà fixé à proximité d'un mur ou un obstacle. Tracez les dimensions de l'obstacle sur le carreau à installer avec un crayon et, en portant des lunettes de sécurité, coupez le carreau avec un coupe-carreau le long des lignes tracées. Pour appliquer le coulis fixant les carreaux, étendez le coulis fixant les carreaux. Tracez le coulis à l'aide d'une taloche à coulis avec semelle en caoutchouc maintenue à un angle de 30 degrés. Étendre de larges traits de coulis sur les joints à remplir. Enlevez diagonalement l'excès de coulis en glissant une taloche à coulis à un angle de 90 degrés. Après avoir attendu quelques minutes pour que le coulis sèche, essuyez circulairement les carreaux avec une éponge à peine humide pour enlever les résidus de coulis. Une fois le coulis sec, essuyez les carreaux avec un chiffon humide et séchez-les immédiatement avec un chiffon. Une fois le coulis complètement durci, étendre le scellant le long des joints avec un petit pinceau. Veuillez consulter le guide d'installation pour des conseils d'entretien. Sous-titrage ST' 501